Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de cette leçon consacrée à la saison 1 de l'anime Sailor Moon. En attendant que la prof arrive, je vous fais un petit topo. On ne va pas vous répéter tout ce qui a été dit dans la première partie de la leçon, c'est-à-dire la présentation générale de la franchise Sailor Moon, la présentation de la saison 1 et la présentation des personnages. Donc si vous l'avez loupé, vous pouvez toujours cliquer ici. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour cliquer. Si jamais vous avez raté la vidéo et que vous auriez envie de la regarder... N'y pense même pas ! J'ai rien touché. Repose ça immédiatement. Ok, ok, ça va. Pas de stress, je le repose. Voilà, j'ai rien touché. Mais oui, mais oui, c'est ça. Allez, c'est bon, je prends le relais. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Sailor Moon. Une dernière précision avant de commencer. Tout ce que l'on va vous dire à partir de maintenant risque de vous spoiler certains éléments de la série. En gros, voilà comment ça va se passer. On va d'abord revenir sur quelques critiques concernant la série, puis on va vous parler de l'influence de Sailor Moon sur le genre Magical Girl. Et c'est surtout la partie critique qui contient des spoilers. Après, tout dépend à quel point vous êtes familier avec l'univers de Sailor Moon. Mais bon, je préfère placer l'ensemble de la vidéo en zone de spoil, juste au cas où. Et au pire, je mettrai un budget timecode si jamais vous préférez passer directement à la partie Magical Girl. On va tout de suite s'intéresser à certaines critiques qui ont été faites à l'animé de Sailor Moon. Alors la plupart de ces critiques sont justifiées, mais sachez tout de même qu'elles découlent directement soit de différences entre le manga et l'animé, soit de la censure que l'animé a subie. On va commencer avec une critique purement personnelle. Il s'agit d'un truc qui m'a littéralement sauté au visage lorsque j'ai revu la saison 1 pour les besoins de cette leçon. Quelque chose qui me paraissait évident avant que je ne revoie l'animé, la relation amoureuse entre Usagi et Mamoru. Et oui, je fais exprès de mettre des gros guillemets. En fait, je dirais que pendant plus des trois quarts de la saison 1, il n'y a aucun indice laissant sous-entendre qu'Usagi et Mamoru sont attirés l'un par l'autre. Ou que Sailor Moon et l'homme masqué sont attirés sérieusement l'un par l'autre. Si vous avez bien suivi la première partie de la leçon, vous vous rappelez peut-être qu'on vous a dit que Usagi est la réincarnation de la guerrière Sailor Moon. Réincarnation qui provient donc d'une vie antérieure. Sauf que dans cette vie antérieure, Usagi n'était pas vraiment Sailor Moon. Elle était en fait la princesse Serenity qui vivait dans le Silver Millennium, un royaume qui se trouvait sur la lune. Et figurez-vous que Mamoru est lui aussi, coïncidence, une réincarnation, celle du prince Endymion qui régnait pour sa part sur le royaume de la Terre. Fégaft est déjà en train de t'énerver. Et dans cette vie antérieure, le prince et la princesse sont tombés amoureux. Mais une telle idylle entre un habitant de la lune et un habitant de la Terre était interdite. Je vous passe les détails, mais une guerre éclata et Endymion mourut en voulant protéger la princesse. Après la guerre, il ne restait que mort et destruction. Alors la reine Serenity, la mère de la princesse Serenity, oui je sais, la mère et la fille ont le même prénom, c'est pas du tout pratique. Bref, la reine utilisa ses dernières forces pour envoyer les âmes des guerrières célores de la princesse et du prince à travers le temps et l'espace afin qu'elles puissent se réincarner dans un futur plus heureux. Bon déjà, c'est trop triste comme histoire, même si c'est juste Roméo et Juliette mais sur la lune. Sauf qu'il faut attendre l'épisode 22 pour que Usagi et Mamoru commencent à avoir de vagues réminiscences de leur passé. Et il faut attendre les épisodes 34 et 35 sur 46 pour que tous leurs souvenirs reviennent. C'est aussi à ce moment-là que Mamoru comprend qu'Usagi est en fait Sailor Moon et Usagi comprend que Mamoru est en fait l'homme masqué. Sauf que, durant ces épisodes, Mamoru se fait finalement enlever par les méchants qui l'hypnotisent pour le rendre maléfique et il va combattre Sailor Moon jusqu'à la fin de la saison. Donc, il n'y aura aucune interaction d'ordre romantique entre Usagi et Mamoru jusqu'à la fin de la saison 1. Du calme ! En fait, là où ça devient véritablement gênant, c'est une fois que tous les personnages ont retrouvé leur mémoire. Et à partir de ce moment-là, les guerrières célores n'arrêtent pas de répéter à quel point le prince et la princesse s'aimaient, à quel point cet amour était beau et tragique et Usagi n'arrête pas de pleurer parce qu'elle est séparée de son seul et unique amour. Sauf qu'en fait, on a vraiment du mal à avoir de l'empathie pour Usagi parce qu'on nous demande de croire à cette histoire d'amour uniquement parce que d'un seul coup, les personnages n'arrêtent pas d'en parler et parce qu'un seul et unique flashback nous prouve qu'elle a bel et bien existé. Le problème, c'est que nous, on n'a jamais vu Usagi et Mamoru interagir dans ce sens à l'écran. Pire, à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils finissent par se disputer. Et ils donnent vraiment l'impression de ne pas pouvoir se supporter. Et je n'aime pas du tout cette convention scénaristique qui veut que, quand tu as deux personnages qui n'arrêtent pas de se disputer lorsqu'ils se voient, ben en fait, c'est pour masquer les véritables sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Et je ne parle même pas du fait que Rey, alias Sailor Mars, sorte avec Mamoru durant la saison 1. Et le seul indice véritablement concret concernant cette relation, et oui, là encore, attention aux gros guillemets, c'est que Sailor Moon tombe amoureuse de l'homme masqué dès leur première rencontre. Mais ce coup de foudre n'est jamais considéré comme sérieux durant tout l'animé parce qu'on n'arrête pas de nous répéter qu'Usagi craque dès qu'elle voit un beau garçon. Donc cette preuve est complètement superficielle. Et en plus, rien ne laisse sous-entendre que l'homme masqué est lui aussi attiré par Sailor Moon. Donc oui, la relation Usagi-Mamoru est très mal gérée. Mais en même temps, on pourrait facilement l'expliquer. Pour rappel, la saison 1 fait 46 épisodes, pour adapter seulement 3 tomes du manga. Donc évidemment, il y a plein d'épisodes filers qui ralentissent l'intrigue amoureuse. Cependant, dans le manga, Usagi et Mamoru découvrent assez rapidement leur identité respective. Et on voit bien qu'ils sont amoureux. Mais comme ils ne sont pas alliés pour autant, ils s'efforcent de conserver une distance prudente entre eux. Et le manga dépeint très bien cette tension qu'il y a entre eux, ce déchirement entre la raison et les sentiments. Bon, ça vient peut-être aussi du fait que, globalement, le manga est plus mature que l'animé. Donc dans le manga, on y croit à cet amour, et ce bien avant d'apprendre l'histoire de leur vie antérieure. Dans la saison 1 de l'animé, je sais que cet amour existe et qu'il est vrai, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Et ce, malgré les paroles du superbe générique japonais qui nous raconte cette histoire d'amour miraculeuse. Générique et les paroles qui sont, évidemment, passées à la trappe en français, au profit de la douce voix de Bernard Minet. Bon, reprenons notre calme. On va passer maintenant à une critique qui revient souvent concernant l'animé. C'est le caractère d'Usagi que beaucoup de fans trouvaient beaucoup trop stupide, voire même exaspérante par certaines de ses réactions. Et j'avoue que là, c'est difficile de ne pas être d'accord avec eux. Oui, mais j'imagine que cette infantilisation du caractère d'Usagi est une volonté de rendre l'animé plus léger ou plus susceptible de plaire à un public de jeunes enfants. Moins peut-être. Mais il y a une autre critique qui revient très souvent et qui est directement liée à celle que l'on vient de vous présenter, et qui même l'aggrave. C'est là où on a visiblement l'intention de nous proposer un large éventail de personnages féminins forts qui ont des pouvoirs beaucoup trop stylés, qui se battent et qui n'ont pas besoin d'être sauvés par un personnage masculin. Alors en théorie, c'est vrai, et on peut dire que pratiquement tous les personnages féminins dans Sailor Moon sont très attachants de ce point de vue-là. Mais en pratique, Sailor Moon se fait quand même sauver un paquet de fois par l'homme masqué, du moins durant la saison 1, parce qu'elle se débrouille vraiment comme une quiche en combat. Eh bien là encore, c'est difficile de contredire ce fait. Bon, c'est pas amusé à compter, mais le nombre de fois où Sailor Moon se fait sauver par l'homme masqué ou qu'elle remporte un combat grâce à son aide sont globalement plus fréquentes que le contraire. Cependant, on peut aussi noter une évolution de cet aspect. Certes, au début, Sailor Moon est très effrayée et maladroite durant les combats, mais petit à petit, elle prend de l'assurance, et lorsque le danger est vraiment sérieux pour la vie d'autrui, là, elle n'hésite plus. Mais là encore, je pense que cette impression est aussi due à la longueur de l'animé. Vu qu'il y a un combat par épisode, ben, ça multiplie les occasions pour que l'homme masqué vienne au secours de Sailor Moon. Oui, mais bon, c'est quand même elle l'héroïne dans l'histoire. Et l'avoir se comportée comme une cruche durant les combats et se faire sauver un épisode sur deux comme une pauvre demoiselle en détresse, ça devient vite frustrant. D'autant plus qu'on a moins, voire pas du tout cette impression dans le manga. Après, j'ai une théorie personnelle qui pourrait peut-être expliquer ce fait. On l'a dit, Usagi est la réincarnation de la princesse Serenity, et non de Sailor Moon. Ce qui veut dire que dans sa vie antérieure, ce n'était pas une guerrière, mais une princesse qui se contentait de faire des trucs de princesse. En gros, Serenity est jolie et innocente et elle rend les gens heureux grâce à sa gentillesse et sa joie de vivre. Le truc bien traditionnel, quoi. Et ce sont les Sailors Senshi qui étaient chargés de sa protection et de celle du Silver Millennium. Ce qui veut dire qu'à aucun moment dans sa vie antérieure, Serenity n'a été amenée à se battre en tant que princesse. Du coup, lorsqu'elle s'est réincarnée dans le corps d'Usagi, c'est normal qu'elle ait du mal avec l'idée même de se battre. Alors qu'Ami, Rei, Makoto et Minako s'habituent très vite à leur pouvoir, n'ont pas peur d'engager le combat et n'hésitent jamais à se sacrifier lorsque Sailor Moon est en danger. C'est normal qu'Usagi ait besoin d'un temps d'adaptation plus long parce que ce n'était pas une guerrière. D'ailleurs, le refus de combattre d'Usagi deviendra plus loin dans la série non plus la peur d'être blessée soi-même mais la peur de voir ses amis Sailor ou les gens qu'elle aime être blessée, voire pire. C'est possible. Je reste perplexe. Mais c'est possible. On va vous parler d'une dernière critique qui concerne cette fois-ci directement la censure de la série. En effet, dans la plupart des pays où l'animé Sailor Moon a été diffusé, il a été considéré comme particulièrement violent. Oui, oui, on parle bien de Sailor Moon. Après, il y aurait matière à débattre aussi concernant la violence dans Sailor Moon. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Donc, beaucoup de scènes jugées trop violentes ou choquantes pour un public de jeunes enfants ont été redoublées, coupées ou tout simplement supprimées du montage. Ce qui fut évidemment le cas en France et je suppose qu'il est inutile de vous rappeler que Sailor Moon n'était pas le seul animé japonais à avoir subi ce genre de censure à l'époque. Mais ce n'est pas la violence qui dérangeait le plus dans Sailor Moon, même si cette dernière a été très largement censurée. C'était plutôt la sexualité. Ce qui a suscité à la fois intérêt et controverse, c'était la présence de plusieurs couples homosexuels et de personnages queer dans la série. Et c'est vrai que pour un animé des années 90 destiné à un jeune public, c'était à la fois très novateur mais aussi très risqué. Et bien sûr, les censures des différents pays se sont empressées de modifier tout ce qui a été considéré comme néfaste pour des enfants. Alors évidemment, lorsque l'on parle d'homosexualité dans Sailor Moon, on pense immédiatement au couple le plus célèbre de la série, Sailor Uranus et Sailor Neptune. Mais on ne va pas vous parler d'elle aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle n'apparaisse pas dans la saison 1. En revanche, le couple qui va nous intéresser ici est celui formé par Zoizait et Kunzait, deux des généraux au service du Dark Kingdom, donc deux hommes. Déjà, il est intéressant de noter que cette relation n'existe que dans l'animé. Aucune allusion n'est faite à ce sujet dans le manga, contrairement à la relation Sailor Uranus et Sailor Neptune qui existait déjà dans le manga. Toutefois, je pense que cette relation a été validée par Naoko Takashi puisqu'elle supervisait également l'écriture du scénario de l'animé. Donc apparemment, mettre des personnages homosexuels en couple dans un animé destiné à un jeune public n'était pas gênant au Japon en 1992. Ce qui peut paraître assez surprenant et paradoxal quand on sait qu'en 2016, même s'il n'y a pas de loi interdisant le comportement homosexuel, il n'y en a pas non plus concernant le droit des homosexuels. Et surtout, aujourd'hui encore, la présence de personnages avec, on va dire, une sexualité ou une identité sexuelle différente reste très rare dans les shoujo. Et évidemment, quand je dis shoujo, je ne place pas sur cette étiquette tout ce qui concerne le yaoi ou le yuri par exemple. Quoi qu'il en soit, en France, cette relation n'a évidemment pas été conservée. et Zoizait et Kunzait sont devenus des frères. Ce qui rend leur relation extrêmement chelou parce que les diffuseurs sont contentés de modifier les dialogues mais les scènes sont restées les mêmes. Du coup, on n'a non plus deux hommes en couple mais deux frères présentant des tendances extrêmement incestueuses. Je ne sais pas vraiment si on a gagné au change au final. Cependant, dans certains pays comme les Etats-Unis, les diffuseurs ont choisi de modifier carrément le genre de Zoizait et d'en faire une femme. En effet, Zoizait était un personnage efféminé un peu précieux et délicat. De ce fait, le changement de sexe ne paraissait pas trop étrange. Donc Zoizait était doublé par une femme et sa relation avec Kunzait n'était plus homosexuelle mais devenait une relation hétérosexuelle complètement approuvée par la censure. Bien que je trouve la censure possible et inutile dans Sailor Moon et ce, à tous les niveaux, le choix de la censure américaine a au moins le mérite d'être plus intelligent que celui de la censure française. On va maintenant passer à la dernière partie de cette leçon. On a déjà relevé et développé quelques éléments qui font de Sailor Moon un animé novateur pour son époque et qui a remporté un immense succès principalement au Japon mais également dans la plupart des pays dans lesquels l'animé a été diffusé. Et je pense que la principale raison de ce succès vient du fait que Sailor Moon a permis de renouveler le genre du Magical Girl. On considère même qu'il y a eu un avant et un après Sailor Moon concernant le genre. On ne va pas vous répéter toutes les caractéristiques que Sailor Moon partage avec les Magical Girl traditionnels parce qu'on vous les a déjà énumérés dans la première partie de cette leçon. On va davantage s'intéresser ici à ce qui les différencie. D'abord, Usagi est plus âgé. Avant elle, l'âge moyen des Magical Girl tournait autour de 10 ans. Alors qu'Usagi et ses amis en ont 14 au début de la série, voire même plus dans la saison 5. On passe donc de l'univers de l'enfance à celui de l'adolescence. Ce qui n'amène pas obligatoirement les mêmes thématiques ni même les mêmes questionnements. Ensuite, on vous l'a dit, Sailor Moon n'utilise pas ses pouvoirs pour s'amuser, mais pour se battre. Et elle a pour mission de sauver la Terre. Mais là où Sailor Moon est le plus original, c'est que notre héroïne n'agit pas seule. Elle a tout un groupe de guerrières et amis qui se battent à ses côtés et qui la soutiennent. En fait, Sailor Moon reprend également certains codes des Super Sentai, dont Naoko Takashi est très fan, pour les mélanger à ceux du Magical Girl. Un Sentai est un style d'anime japonais généralement destiné aux enfants, mettant en scène un groupe de héros qui se battent pour sauver la Terre. Généralement, un Sentai se déroule dans un univers de science-fiction, mais ce n'est pas obligatoire. En France, je crois que les deux séries les plus connues de Sentai restent Bioman et Power Rangers. Concernant les codes du Sentai repris dans Sailor Moon, on notera tout d'abord la composition du groupe de héros, généralement de 5 personnages. Dans Sailor Moon, le groupe initial est effectivement composé de 5 guerrières, en référence aux 5 éléments reconnus en Asie, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Contrairement aux 4 éléments que nous reconnaissons notamment en Europe, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ensuite, tous les membres du groupe portent le même costume. Seule la couleur et quelques éléments varient d'un membre à l'autre afin de les différencier. Ce costume fait d'ailleurs toujours l'objet d'une scène de transformation durant laquelle il vient se greffer au personnage. Scène évidemment très attendue par les spectateurs. Et enfin, on notera l'incontournable lutte du bien contre le mal et la présence de thèmes comme le courage, l'amitié, le travail d'équipe, l'amour, le sacrifice, le dépassement de soi, etc. Il y a d'autres codes du Sentai présents dans Sailor Moon, mais je pense qu'on vous a donné les plus importants. Ce mélange entre des éléments très girly, issus du Magical Girl, et des éléments plus masculins, issus des Sentai, font de Sailor Moon une véritable série d'action avec des personnages exclusivement féminins, mais qui, avouons-le, plaisaient autant aux filles qu'aux garçons. Et je pense que c'était ça le plus fort avec Sailor Moon. Le fait qu'un animé prévu de base comme un dessin animé pour filles réussisse à toucher un public aussi large. Et comme on vous le disait, Sailor Moon est une série qui a renouvelé la façon de concevoir un Magical Girl. Par exemple, la plupart des codes des Sentai que Naoko Takashi a intégrés à sa série ont été conservés par la génération suivante de Magical Girl. On parle même avec Sailor Moon de l'avènement du Magical Sentai. Mais d'autres caractéristiques propres à Sailor Moon ont aussi fortement marqué un genre qui, pendant très longtemps, est resté cantonné à l'univers de petite fille. Et soyons tous d'accord, j'aime aussi les Magical Girls plus classiques. Mais j'aime le fait que Sailor Moon ait fait bouger les choses à son époque pour nous proposer quelque chose de nouveau. Ainsi, Sailor Moon a influencé la création de nombreuses séries comme Magical Doremi, Magic Night Rayar, toutes les séries des Pretty Cure, Utena la Fiat Révolutionnaire, Chocolat et Vanilla, Tokyo Mimu, etc. Et cette génération de Magical Girl a à son tour influencé la génération suivante. Parce que les créateurs ne se sont plus contentés de se reposer sur les actifs de leurs concepts et ont cherché d'autres voies afin de faire évoluer encore plus le genre ou de l'innover dans une voie encore différente. Sailor Moon a donc montré que l'on pouvait jouer avec les codes du genre, les faire évoluer, les mélanger avec ceux d'autres genres, briser les codes, voire même les parodier. Et surtout, le plus important, Sailor Moon a sauvé de l'oubli le Magical Girl. Parce que ça faisait un moment que le genre s'essoufflait à force de resservir constamment la même formule. Ce qui aurait été vraiment dommage. Parce que j'imagine qu'il est inutile de vous le préciser à ce stade-là de la leçon, mais j'adore les Magical Girls. Et j'adore autant Amy, Krimi et Gigi que Sailor Moon, Cardca to Sakura, Doremi, Madoka ou Princesse Tutu. Et oui, j'aime me dire que si Sailor Moon n'avait pas existé, on n'aurait pas eu droit à toutes ces Magical Girls super cool. Et voilà, c'est la fin de ce très long épisode consacré à Sailor Moon. Mais ce n'est ni la dernière fois que nous parlons de Magical Girls, ni de la guerrière en costume marin venue de la Lune. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette leçon et que vous ayez vu ou lu Sailor Moon. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines leçons. Et si vous avez raté un cours, les rattrapages sont toujours possibles. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine leçon à l'école du Shoujo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501